Bonjour les copains, alors aujourd'hui nous allons essayer de voir un petit peu plus clair avec l'heure je sais que c'est pas toujours évident de se repérer sur une pendule donc on va essayer de comprendre ça à l'aide d'une petite pendule qu'on a là en carton alors tout d'abord on va commencer par regarder les heures donc nous avons une heure en noir donc on va se servir de la couleur noire pour déterminer les heures une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures et douze heures douze heures que l'on peut dire également midi ou minuit si c'est au milieu de la nuit ensuite nous allons utiliser la couleur violette pour regarder les minutes cette fois donc cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente, trente-cinq, quarante, quarante-cinq, cinquante-cinq et ici soixante je ne l'ai pas noté parce qu'il peut être soit soixante soit zéro pour recommencer une autre tranche de minutes ici on peut voir des petites marques c'est ce qui correspond donc à nos minutes on se rend bien compte que nous avons un, deux, trois, quatre, cinq ici nous avons cinq minutes six, sept, huit, neuf, dix ici nous avons dix minutes onze, douze, treize, quatorze, quinze ici nous avons bien quinze minutes et ainsi de suite tout autour du cadran de la pendule alors tout d'abord allons au plus simple quand la grande aiguille, donc l'aiguille des minutes se trouve sur le douze se trouve donc toute droite vers le haut cela indique l'heure pleine c'est à dire que si la petite aiguille est ici il sera une heure si la petite aiguille est ici il sera deux heures ici il sera trois heures il sera quatre heures ainsi de suite tout autour du cadran si la petite aiguille et la grande aiguille sont alignées sur le douze il sera donc midi ou bien minuit si c'est au milieu de la nuit mais les pendules nous permettent de voir s'écouler les minutes et aussi les secondes d'ailleurs mais ça nous le verrons plus tard c'est pourquoi nous avons une grande aiguille une aiguille qui nous indique les minutes donc ici par exemple l'heure est toujours sur le douze et tout doucement la grande aiguille va avancer sur le cadran nous indiquant au fur et à mesure les minutes qu'elle parcourt elle va faire ainsi tout le tour du cadran jusqu'à arriver sur le douze à nouveau et à ce moment là la petite aiguille viendra se mettre sur l'heure d'après donc ici en exemple elle viendra se mettre sur le un et la grande aiguille continuera sa course indiquant les minutes les unes après les autres jusqu'à faire une autre fois un tour complet et la petite aiguille viendra se positionner sur le deux il sera donc deux heures voyons maintenant comment arrivons-nous à lire les minutes quand cette grande aiguille est en course sur le secadran par exemple ici si la grande aiguille était ici il serait donc deux heures et pour compter les minutes il nous suffit de compter les petites marques que nous avons vues tout à l'heure un deux trois quatre cinq il serait donc deux heures et cinq minutes vous voyez ? ainsi de suite si la grande aiguille continue son chemin on va dire qu'elle s'arrêterait ici il serait donc deux heures et vingt minutes nous pouvons compter ensemble cinq dix quinze et vingt deux heures et vingt minutes si par exemple la grande aiguille venait à s'arrêter ici sur le six là nous avons deux façons de dire l'heure nous pouvons dire il est deux heures et trente minutes mais nous pouvons dire également il est deux heures et demie pourquoi et demie ? parce que ça représente la moitié d'une heure une demi heure la moitié d'une heure donc il peut être deux heures trente ou deux heures et demie les deux sont justes prenons maintenant cet exemple toujours pareil la petite aiguille la petite aiguille pardon nous indique les heures donc commençons par elle il est donc quatre heures et la grande aiguille nous indique les minutes donc il est quatre heures et cinquante minutes nous pouvons compter encore si vous voulez ensemble nous partons de midi il est donc cinq dix quinze vingt vingt-cinq trente trente-cinq quarante quarante-cinq cinquante il est donc quatre heures et cinquante minutes donc nous avons vu que quand l'aiguille est droite vers le haut donc quand la grande aiguille des minutes montre le douze cela indique que l'heure est pleine et donc qu'il est par exemple ici dix heures si la grande aiguille se trouve dirigée vers le bas donc vers le six il est donc dix heures trente ou bien dix heures et demie comme nous nous l'avons dit tout à l'heure pour la demi-heure qui a été entamée il y a également quand la grande aiguille donc l'aiguille des minutes est sur le trois donc il serait dix heures et quinze minutes dans ce cas de figure nous pouvons parler aussi de dix heures et quart pourquoi et quart parce que nous avons fait un quart du cadran il y a donc quatre quarts pour compléter l'heure un quart deux quarts trois quarts quatre quarts on est d'accord ? donc là on peut dire également qu'il est dix heures et quart ou dix heures quinze les deux sont justes nous avons ensuite ce cas de figure qui est donc à l'opposé de celui qu'on vient de voir ici nous pouvons dire il est dix heures et quarante-cinq minutes il est onze heures moins le quart dans un quart il sera onze heures c'est un peu plus compliqué à saisir mais je suis sûre que vous comprendrez très bien avec un peu d'entraînement si toutefois c'est trop compliqué cette notion de moins le quart on peut très bien se contenter de dire il est dix heures quarante-cinq et c'est très juste également et petit à petit en vous familiarisant avec le cadran et en vous amusant à jouer à ce genre de petit jeu en notant bien les heures et les minutes de couleurs différentes pour que ça vous aide au départ à faire la différence et à mieux comprendre et à mieux lire les cadrans de pendules après petit à petit vous arriverez à comprendre cette histoire de moins le quart de onze heures moins le quart merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on espère qu'elle te permettra de lire plus facilement l'heure sur les horloges nous te souhaitons dans tous les cas une très belle journée merci beaucoup et à bientôt et à bientôt